Monsieur Chlemounier, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors les données climatologiques pour ces dernières années, les années à venir pour la Méditerranée sont très disparates d'une région à une autre. Alors on parle d'hiver de moins en moins pluvieux, d'été de plus en plus chaud, de plus en plus sec et on va vers une multiplication de catastrophes naturelles. Alors tout d'abord, aujourd'hui, ce constat, on le voit, il ne pleut pas beaucoup, dans le temps, pas plusieurs jours, mais des quantités importantes. Les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent, Monsieur Chlemounier ? C'est que quand on voit la pluie qui tombe, si on la compare des fois aux moyens annuels, c'est que des fois on reçoit en une seule journée la quantité annuelle. Mais quand on voit les tendances générales, on voit qu'il y a des tendances vers la baisse par rapport à la climatique pour le nord du pays, pour le sud. Donc aujourd'hui, la question de la pluie, il faut le voir avec ce différent angle, c'est que la pluie qui tombe, comment on va l'apercevoir ? Est-ce que c'est la pluie qui tombe chaque jour, donc elle est bonne, on peut la retenir ? Ou bien toute la pluie qui tombe, elle cause des dégâts, elle fait des ruissellements, donc on ne retient rien ? C'est ça maintenant la question. C'est qu'avec les pluies intenses, surtout en période automnale, c'est la signification de cette pluie-là. Et qu'en est-il pour les pluies que nous avons reçues, justement cet automne, en Algérie, un peu partout, à partir du mois de septembre ? Il a plu dans le nord, également dans le sud du pays. Qu'en est-il ? Donc si on prend le sud, c'était en mois de septembre, sur la région de Pichard, nous avons reçu entre le 7 et le 8 septembre l'équivalence d'une année de pluie, 105 millimètres. Donc si l'année prochaine, on va essayer de voir la climatologie de la région de Pichard, on va dire que sur la région de Pichard, nous avons eu 105 millimètres, c'est l'équivalent d'une année. Donc c'est bon. Mais si on voit la répartition de cette pluie, c'est vraiment une répartition qui est vraiment catastrophique, qui n'arrange pas vraiment la pluie-là, avec ton satan. Mais sinon, sur les autres régions du Sahara, nous avons reçu beaucoup de pluie dans le mois de septembre, à l'extrême-sud, du côté de Tamdrasset, du côté de Tindouf, le sud-ouest, de Béniabès. Donc on se dirige même vers la tropicalisation de ces régions, c'est-à-dire les pluies tropicales. Et donc en termes de ce que nous avons reçu comme pluie, ça représente quand même des pluies importantes, mais en termes de questions de répartition, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Donc ce n'est pas les pluies les plus bénéfiques qui soient ? On ne retient pas des quantités importantes de ces eaux ? Quand on parle bénéfique, ça dépend des secteurs, ça veut dire, maintenant, si c'est pour l'agriculture, si c'est pour retenir, si c'est pour retenir ces barrages, la majorité des barrages sont remplis dans ces régions-là. Mais c'est pour l'agriculture, il faut tout un cycle, surtout une saison. Très bien. Alors quand on voit aujourd'hui l'office de météo, il y a justement pour prévenir les catastrophes et les éviter, surtout, il y a ces alertes, un système d'alerte qui est mis en place. Quand on voit la météo telle qu'elle est émise sur le site, on voit ces différentes échelles d'alerte, si on peut les appeler comme ça, la vigilance jaune, orange et rouge. En quoi consiste le système d'alerte qui est mis en place aujourd'hui ? D'abord, il faut savoir qu'avant, même en même temps, en ce moment-là, l'office de la météorologie, on utilise ce qu'on appelle le BMS, bulletin météorologique spécial, c'est un bulletin uniseuil, c'est-à-dire, il y a un seuil, quand on arrive à un seuil, on a mis un BMS pour chaque phénomène, et là, c'est seul, la pluie, ou bien les canicules, les grands farois, les orages, les vents, les vents de sable. Mais ce système, parfois, présente certaines lacunes, c'est par rapport, c'est faire abouter l'information en temps important, au moment important. D'où, depuis 2017, il y a la mise en place d'une carte de vigilance, carte de vigilance, c'est une carte multiseuil, c'est-à-dire, elle est composée d'un niveau d'alerte, le jaune, l'orange et le rouge. Il y a le vert, ça veut dire, c'est pas qu'il n'y a pas un phénomène, mais il n'a pas atteint un seuil, pour des cas, on doit émettre une alerte ou bien un avertissement. Donc, l'avantage de la carte de vigilance, c'est que, de un, elle est présente sur le site de l'Office national de la météorologie, aussi sur l'application mobile. Donc, les citoyens peuvent accéder à ces informations à n'importe quel moment. L'autre avantage, ce qui est interactif, c'est qu'on peut apporter une actualisation à chaque fois qu'il y a, il y a de nouveau, par rapport à un phénomène donné. Et aussi, donc, c'est quand on alerte les pouvoirs publics, les autorités, c'est qu'on envoie un message, c'est qu'en ce moment même, il y a d'autres alternatives, ça veut dire, en plus de cette carte de vigilance, il y a aussi même des messages qui sont envoyés par WhatsApp. WhatsApp, c'est la technologie d'aujourd'hui, c'est le monde qui possède le WhatsApp, donc, c'est au moment qu'il y a quelque chose qui est prévu, on attire l'attention. C'est de l'instantané. Exactement. Parce qu'il faut savoir une chose, que si on prend le phénomène pluie comme exemple, il y a des périodes où la pluie, on peut la prévoir 24 heures, voire 48 heures d'avance, on peut la prévoir l'onde d'arroi exacte, les quantités plus ou moins. Mais il y a des périodes, ce qu'on appelle nous, en météorologie, les périodes de transition, généralement c'est en septembre, octobre, jusqu'en novembre, c'est une période automnale. Là, il y a beaucoup d'orages. Sans parler des orages d'été qui se passent au sud, extrême sud, au mois de juillet, au Turcée, et le phénomène orange, c'est un problème international, mondial. Les orages, des fois, c'est très difficile à quantifier et c'est très difficile à prévoir l'onde d'arroi exacte où va se passer. Pour cela, il y a ce qu'on appelle le nowcasting, c'est la prévision à court terme. Donc au moins quand on arrive à prévoir le phénomène deux heures, une heure d'avance, avec le système de la carte de vigilance dont je viens de parler, on gagne du temps. Parce que déjà, ce qu'il y a un avantage de la carte de vigilance, dès le départ, chaque couleur, le jaune, le orange ou le rouge, il y a des conseils de comportement pré-définis. C'est-à-dire, si on aille sur le site officiel de Métiers Algériens, on peut trouver par exemple le phénomène pluie, le jaune, si on fait une vigilance jaune, voilà ce qu'il faut faire, quel comportement par rapport à l'orange, par rapport à l'orange. C'est-à-dire, là, vous voyez comment... C'est de la sensibilisation, de l'alerte et de la sensibilisation à la fois. Exactement. Aussi, c'est pour gagner du temps, c'est très important, le facteur temps dans un système d'alerte précoce. Alors, juste, vous venez de le dire, pour les orages, parfois c'est très difficile de prévoir l'arrivée de ces phénomènes. Est-ce que justement, il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas vraiment à prédire à l'avance ? Ce que prédire à l'avance, c'est qu'on peut prévoir qu'il y aura de la pluie. Mais la nature de la pluie, la quantité de pluie. Aujourd'hui, quand on est dans une zone géographique, climatologiquement parlant, on sait à peu près quelle est la quantité maximale d'une pluie qu'on peut recevoir en une journée, en une heure. Puis, quand on reçoit une quantité qui est cinq fois, six fois la quantité qu'on peut recevoir en une journée, c'est là la difficulté. Parce que les modèles de prévision météorologique, la conception d'un modèle de prévision climatologique, quand même, il y a de la climatologie à l'intérieur quand on fait une prévision, etc. Le mode des comptes en fonction, il prend en considération, certaines considérations climatologiques, et des fois on sort même de cet intervalle climatologique. Mais ça, c'est tellement que les scientifiques le savent. Donc, pour minimiser ça, il y a d'autres façons, ça veut dire, c'est faire la veille météorologique. D'ailleurs, l'Office national de la météorologie, c'est un service qui fonctionne 24 sur 24, 7 sur 7. Ça veut dire, même si lorsque les gens dorment la nuit, il y a des ingénieurs qui travaillent là, qui sont en veille pour surveiller notre temps. Pour attirer l'attention, en cas d'alerte ou en cas de phénomène extrême qui vient à se produire, justement, le système d'alerte, vous en avez parlé, vous avez dit qu'aujourd'hui, nous avons une carte vigilance qui est mise en place. Il y a différents niveaux d'alerte qui existent au niveau de l'Office de météorologie. Une fois l'alerte émise, comment ça fonctionne ? Quels sont les acteurs qu'il faut avertir, M. Schelmoni ? Très bien. Donc, quand on parle d'un système d'alerte précoce, c'est tout un système. C'est-à-dire, un système d'alerte précoce, il est connu qu'il est composé de trois phases importantes. C'est avant, pendant et après. C'est que, quand on prend la carte vigilance, c'est un maillot d'un système d'alerte précoce. Ça veut dire, la météo, elle prévoit, elle attire l'attention, elle lance un avertissement, puis l'avertissement est lancé, bien sûr, aux autorités publiques. Il est partagé aussi dans le site officiel. Donc, l'Office de météorologie alerte les autorités publiques, les différents départements. Comment ça se passe ? Donc, l'Office national de la météorologie, il fait des avertissements. C'est-à-dire, on avertit sur un phénomène parce qu'on estime qu'il y aura certains seuils qui peuvent être en danger. C'est ceux qui sont établis préalablement en fonction de la climatologie, de la vulnérabilité, etc. Puis, on lance un avertissement, on avertit les autorités, on dit que, voilà. Le ministère de l'Intérieur, de l'agriculture. Les autorités, c'est-à-dire, on envoie des images au ministère de l'Intérieur, au ministère, aux médias, au ministère de l'Actionnement. Voilà, tout les concerné. Donc, ça c'est pour attendre l'attention et chacun, puis chacun dans son domaine, il alerte à son niveau. Mais aussi, il y a l'alerte, l'avertissement sur la carte de vigilance, le grand public peut accéder à voir des informations en détail. Puis, en cas de catastrophe, c'est là, quand je dis, c'est la deuxième phase d'un système d'alerte par écran, c'est pendant une catastrophe. C'est-à-dire, s'il y a déjà une catastrophe qui est en cours, des inondations, etc. Il faut qu'il y ait un lien directement avec les concernés dans un milieu de crise, ou bien avec la protection civile, pour dire, est-ce qu'il y a une période d'accalmée, ou il y a une période d'aggravation. Donner l'enchant, c'est-à-dire, on donne plus d'informations pour faciliter, pour contribuer à ces interventions. Et il y a la taroisière phase dans un système d'alerte par écran, ce qui est très important aussi, c'est après la catastrophe, ce qu'on appelle le retour d'expérience. Parce que quand on a un retour d'expérience, ça permet d'améliorer le système d'alerte. Parce qu'en prévision, quand on lance un avertissement, il y a alors possibilité. Il y a la possibilité de prévoir un phénomène sur Inuilaya, puis le phénomène va se passer. Il y a une possibilité de prévoir un phénomène sur Inuilaya, le phénomène ne va pas se passer. Mais des fois, il y a une possibilité, on n'arrive pas à détecter un phénomène sur Inuilaya donné, et il se passe en réalité. Maintenant, là, c'est la phase de retour d'expérience. Ça nous permet de tester le système que nous avons pour l'améliorer. Alors, juste une petite précision, M. Chilmouni, vous avez parlé des quantités de pluie que reçoivent certaines régions. Vous avez cité l'exemple de Béchard, vous avez dit 105 mm reçus en une seule journée, c'est l'équivalent d'une année. Est-ce que, par exemple, cette donnée sera notifiée sur les bases de Météo Algérie pour pouvoir peut-être prendre les précautions pour les années à venir ? Très bien. D'abord, quand on arrive à ce genre de phénomène, automatiquement, on va le classer dans la case des phénomènes extrêmes. Et puis, quand on va essayer de comprendre le système, il faut le comprendre climatologiquement d'abord pour essayer d'améliorer la prévision. Et aussi, ça va confirmer des hypothèses qui disent que les changements climatiques influencent les phénomènes extrêmes. C'est ça. Ça veut dire, maintenant, nous savons que ce Béchard, il y a des années, nous avons enregistré de telles quantités. Je pense qu'il y a des gens qui parlent. En 1959, on a eu plus ou moins le même phénomène. Donc, là, on va se dire qu'attention, les phénomènes qui ont une durée durée avant de 100 ans, ça veut dire durée durée de 100 ans. Quand on parle de durée durée de 100 ans, c'est des phénomènes très intenses. Attention, aujourd'hui, ces phénomènes commencent à revenir plus souvent, c'est plus rare. Donc, là, déjà, c'est attaillé l'attention des gens que ce genre de phénomène peut se reproduire à n'importe quel moment. Monsieur Chilmouni, nous avons parlé des prévisions météo, de ces phénomènes qu'on peut prédire et de ce qu'on ne peut pas, justement, qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas prévoir. Mais pour cet hiver, est-ce qu'on s'attend à des pluies importantes ? Est-ce que nous avons des prévisions claires pour une saison ? Oui, en fait, au niveau du météo algérien, nous avons des prévisions météorologiques, comme nous avons aussi des prévisions climatologiques. Je veux juste faire une petite explication rapide par rapport à quelle est la différence. Donc, prévisions météorologiques sont basées sur des modèles mathématiques et physiques. Par contre, les prévisions, ce qu'on appelle prévisions de saison, sont des modèles climatiques basés sur des statistiques, aussi sur des scénarios établis, puis des comparaisons par rapport à des normales climatiques pour la même saison. Donc, pour cette année, la prévision saisonnière prochaine, c'est novembre, décembre, janvier. Il y a certaines régions, par exemple le nord, certaines régions où on peut avoir un déficit pour le mois de novembre, décembre, janvier. Par rapport à la normale, mais un déficit léger, léger, avec des probabilités de 50 à 70%. Pareil pour le sud, certaines régions, comme le sud-ouest, l'extrême-sud, on peut avoir un petit déficit par rapport à la normale climatique, toujours avec des probabilités de 50%. Et pour les températures, grosso modo, ça va être une température saisonnière, avec une différence positive légère par rapport à la normale climatique. Donc, grosso modo... Une petite hausse des températures, donc ? Ça veut dire, si on prend le mois de novembre, on a une normale climatique calculée sur 30 ans, donc on n'a pas parlé de la normale climatique du mois de novembre. Donc, quand on fait la prévision saisonnière, il y a des probabilités. Et à 50%, exemple, on peut avoir des températures qui vont être positives, de 0,5 à 1 degré par rapport au mois de novembre, par exemple, pour le sud-ouest algérien. Voilà comment on interprète les prévisions saisonnières. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on voit la pluie pour novembre, est-ce que la pluie va tomber ? La répartition, ça veut dire, prévision saisonnière, on ne peut pas donner directement la répartition. On parle de tout un mois. Et après, c'est là, bien sûr, qu'il y a la prévision quotidienne que nous faisons, la prévision météorologique. C'est pour dire, du jour au jour, les quantités et la répartition géographique. Géographique. Alors, justement, pour ces prévisions, est-ce qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec cette accélération des phénomènes extrêmes, c'est plus difficile de faire des prévisions trimestrielles ? Regarde, quand on fait les prévisions, comme j'ai dit, il y a des scénarios aussi. Ça veut dire, l'Algérie fait partie de la région 1 climatologique afrique. Il y a aussi la région méditerranéenne. Il y a des centres climatologiques qui font des scénarios. Et ces scénarios sont inclus dans les modèles prévisions climatologiques. Ça veut dire, en termes de changement climatique, plus ou moins, ils sont prêts en considération. Après, quand on parle de phénomènes extrêmes, ça veut dire, quand on fait la prévision des saisons, c'est généralement, c'est les mois, etc. Donc, les prévisions sont laminées. C'est là, après, quand on fait les prévisions quotidiennes, que les extrêmes peuvent apparaître. Donc, en termes de prévision, on peut prévoir des pluies, de grosses pluies ou bien des hausses de température. Ça, c'est au quotidien. Justement, les phénomènes extrêmes, on les observe de plus en plus. On les a vus déjà dans le sud, dans le nord du pays. Il y a eu des inondations à Béchard, également des inondations peut-être moins conséquentes à Blida. On en voit de plus en plus. Est-ce que nous observons, nous vivons vraiment plus de phénomènes extrêmes en Algérie ? Oui, en ce moment, on peut le constater. C'est tout le monde qui peut le constater. Il ne faut pas oublier qu'on est situé dans une zone géographique. L'Algérie, c'est un pays vaste de la Hubert, c'est un continent. L'Algérie, c'est un pays vaste. Donc, on a un climat méditerranéen, des hauts plateaux, des régions intérieures, les hauts plateaux, le nord-sahara, le Sahara-Santara, l'extrême-sud. Donc, sur 1900 kilomètres, quand même, c'est très vaste. Donc, on a l'influence du nord de la Méditerranée. On a aussi l'influence du sud tropical. Donc, si on parle du nord, si on parle de la région méditerranéenne. La région méditerranéenne, elle connaît mondialement en météorologie sous le nom d'une région cyclogénèse. C'est-à-dire, pourquoi c'est cyclogénèse ? Parce qu'il y a des étendues d'eau. Et quand il y a des étendues d'eau, en cette période, il y a l'influence du nord. Donc, c'est de l'air farois qui condense l'évaporation qui vient des étendues d'eau. Cette année, on parle d'une hausse par rapport à la normale de la température de la mer, avec plus d'un degré. Quand on dit plus d'un degré, pour certains, c'est rien. Mais en termes d'énergie, c'est immense. C'est-à-dire, il y a plus d'évaporation sur la méditerranée. C'est ce que nous avons observé passé longtemps sur l'Espagne. Puis, il y a des phénomènes du nord qui nous arrivent avec le froid. Ça crée ce qu'on appelle une goutte froide. Donc, sur forme d'un petit cyclone, etc. Et cette année, c'est passé sur l'Espagne. On a eu plus de 400 mm d'eau de pluie en l'espace de 24 sur la région de Valence. Donc, si vous vous rappelez, c'est une période propice. Il ne faut pas oublier, il y a 23 ans de 100, 2001, le 10 novembre, plus particulièrement, ce qui est passé à Babelouet. Babelouet, donc, j'ai saisi l'occasion de la période de Valence. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est la région propice. Parce qu'on sort de l'été, il y a beaucoup d'énergie dans la Méditerranée, beaucoup d'évaporation. C'est la période où nous commençons à recevoir les systèmes du nord et ça crée les cyclones. Quand on parle de cyclones, ce n'est pas le même cyclone dans les océans, etc. Mais c'est ce petit cyclone à petite échelle. D'ailleurs, ce petit cyclone en Méditerranée se sont nommés les médicats. Donc, médicats, ça crée une sorte de cyclone, beaucoup de vent, beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie. Donc, de moment que sur le nord, il y a le continent, c'est le continent, pareil, pôle-est ou pôle-ouest, le premier continent qu'il touche, c'est la décharge complète avec les effets orographiques de la région et ça crée ce que crée comme phénomène d'inondation. Donc, ce qui est arrivé à Valence, en Espagne, peut arriver dans toutes les autres villes de la Méditerranée ? Exactement. Durant tout l'hiver ? Non, ce n'est pas durant tout l'hiver. Ça veut dire que dans la période actuelle, ça veut dire la période de transition. Parce qu'en l'hiver, il y a l'orphaladissement de la Méditerranée, donc il y aura moins d'évaporation, parce que l'évaporation, c'est le moteur d'un système nuage. Parce que, généralement, les phénomènes extrêmes sont observés en cette période de l'année. Pareil, en mois de décembre, janvier, février, il y aura les systèmes classiques, des limites frontales qui balaient, avec des nuages qui ont beaucoup de pluie, mais moins d'orage, etc. C'est beaucoup plus, plus de pharao. Donc, il va falloir observer plus de vigilance en cette période de l'année, dans les années à venir ? C'est les tendances qui disent ça. Quand on observe le nombre de phénomènes extrêmes, on résistait en cette période de l'année, comme je vous ai dit, en 2001, et plusieurs fois, ce qui se passait en Libye l'année passée, du côté de Derna, le Méditerranée de l'année passée, s'est passé du côté de Derna, donc au nord de Libye. Cette année, c'est en Espagne. Ça peut avoir plus de Méditerranée en même période de l'année. Donc, voilà la prévision. Maintenant, consiste à prévoir ce genre de phénomènes aussi, pour les phénomènes extrêmes. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que la Méditerranée, c'est une région cyclogénèse. Donc, il faut maintenant, c'est l'amélioration du système d'alerte préconce de l'année, du point de vue conception qu'il y a. Alors, au-delà de la Méditerranée, le monde entier, on voit des changements climatiques, des phénomènes extrêmes, partout à travers le monde, au moment où on parle d'inondations en Espagne, en Chine, et dans d'autres régions du monde. Vous avez, par exemple, des incendies, une hausse des températures de l'autre côté de la planète, en Californie, par exemple, des incendies énormes, donc, qu'on peine à circonscrire. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas, finalement, installer un nouveau système pour prévenir ces phénomènes extrêmes et pour éviter leurs catastrophes et leurs dégâts ? Oui, il faut aller vers ça. D'ailleurs, j'attire l'attention qu'actuellement, il y a un projet, c'est-à-dire, il y a une commission mixte, Office Nation de la Météorologie, l'ANRS, l'Agence Nation des Ressources Hyderiques, et l'Agence Agir, donc l'Agence de gestion des ressources en eau, c'est-à-dire, en collaboration avec la Délégation Nation des Risques Majeurs, s'il y a un projet de coordination pour mettre en oeuvre un système d'alerte précoce pour les inondations. Parce qu'il faut savoir que l'Office National de la Météorologie, ses attributions, de faire la prévision de la pluie, jusqu'à quand la pluie tombe, ce n'est plus de nos prérogatives. Donc, il faut une coordination, et pour améliorer, il y aura même, comment dirais-je, ça veut dire, il faut installer plus de pluviomètres, plus de stations climatologiques, parce que plus qu'on a plus de pluviomètres, plus de stations climatologiques, ça va améliorer même les prévisions. Et donc, la coordination aujourd'hui, c'est primordial. Comme je vous ai dit, donc, il y a ce projet qui va bientôt aboutir pour améliorer d'ailleurs ce système d'alerte précoce. Merci, M. Chilmouni. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions d'avoir été en direct avec nous dans les studios d'Alger Chintroix. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité, et une nouvelle thématique. D'ici là, passez une agréable journée à l'écoute de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada